Chers internautes et téléspectateurs de Challenge Web TV, bonjour. Bienvenue au rendez-vous dédié à la une du journal Le Challenge de ce 16 juillet 2022. On débute en politique où le journal signale qu'après la rencontre Talon-Yahi, on remarque les premières actions du dégel et de paix avec la libération de plusieurs opposants. L'autre actualité est relative à la gestion des fonds de COVID-19. À ce propos, Le Quotidien rapporte le rapport de la Cour des comptes qui, selon le journal, lave le gouvernement de toutes soupçons. Continuons à découvrir de la une du quotidien Le Challenge par un chiffre, 770416. C'est l'effectif des candidats qui vont dès lundi 20 juillet prochain à l'assaut du premier diplôme universitaire, le baccalauréat. Le journal a constaté une régression de 6,68% de l'effectif comparé à 2021. Le sport et le football national est à découvrir dans la parution. Dans une analyse faite par le directeur de publication, Gaben Kataké, l'auteur estime que, je cite, « Malgré les efforts de Talon, dirigeants et joueurs jouent avec les supporters. Pour éviter une descente aux enfers du football, Gaben Kataké propose qu'il faille nettoyer les écuries d'Ogias. » Merci pour enfin ce rendez-vous. Nous vous invitons à consulter ces informations et d'autres sur notre site web www.lechallenge.com. Ne passez pas sans cliquer sur s'abonner si vous ne l'avez pas encore fait. C'est totalement gratuit. Aussi, mettez le pouce si vous aimez nos publications. Merci, à la prochaine. Sous-titrage ST' 501